Que le Seigneur vous bénisse pour vous recevoir l'instant. Aujourd'hui, je voudrais prendre un thème assez particulier et c'est d'exercir et avec l'aide de Dieu, d'essayer de montrer les raisons de certaines choses. Comme thème, ce matin, je choisis « Va vers ton frère ». Je vais essayer de l'introduire, de l'introduire le sujet ce matin. Ce matin, je voudrais parler sur la prédication « Va vers ton frère, les conséquences de la cause ». Et en sous-thème « Qui est votre frère ou votre proche ? » Parce que s'il y a des conséquences, c'est parce qu'il y a eu une cause qui a suscité ces conséquences. Et maintenant, la question est la suivante. Lorsque nous disons, lorsque la parole dit « Va vers ton frère ». Mais en réalité, « Qui est réellement ton frère et qui est réellement ta soeur ? » C'est de cela que je voudrais parler ce matin. Et en même temps, avec l'aide de Dieu, on essaie de voir aussi qu'est-ce que c'est que la discipline et qu'est-ce que c'est que le mot fraternel. Parce que nous parlons de la discipline fraternelle et la vertu de cet âge, c'est l'amour fraternel. Donc c'est l'amour, mais on retrouve encore le mot fraternel. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Si vous pouvez prendre avec moi, Matthieu. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Ensuite, nous allons prendre Luc 17, versets 3 à 4. Nous commençons par Matthieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Ben-Aimé, nous te sommes infélimement reconnaissants ce matin pour ta présence, le Saint-Esprit dans nos âmes. Nous voudrons ouvrir ta parole et la lire, mais nous savons que l'homme a sa compréhension et l'auteur de la parole aussi a sa compréhension. C'est pourquoi nous t'invitons toi, l'auteur de la parole, à ouvrir le livre, afin que la parole ce matin puisse encore se faire chère et que nous puissions comprendre ta parole comme toi tu la comprends. Ô Dieu, laisse que ton anxion, le Saint-Esprit qui a commencé avec nous, puisse continuer et nous purifier davantage, que tu puisses encore parler à tes enfants ce matin et que nous puissions comprendre ce qu'il en est de toi. Nous remettons chaque chose en désintement et que nous croyons que tu as déjà pris la prééminence, afin que ton nom puisse être encore honoré et glorifié. C'est dans le nom de notre puissant Seigneur Jésus-Christ, on est si prédémondé. Amen. Matthieu chapitre 5 versets 23 à 24 Si donc tu te présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous pouvez vous asseoir, ensuite nous allons prendre Luc, Luc 17, Luc 17, Luc 17, Luc 17, versets 3 à 4 Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revient à toi, disant je me réponds, tu lui pardonneras. Nous venons de prendre ces deux passages de l'Écriture. Le premier passage nous parle, je vais le reprendre, le premier passage nous parle que si un homme part offrir un sacrifice à Dieu et qui se souvient que son frère a quelque chose contre lui, il laisse cela et part d'abord se réconcilier avec son frère. Ensuite, nous avons vu, nous avons encore lu dans Luc 17, là où il est dit que si l'on se répand, s'il se répand, pardonne-lui. Et vous allez voir que la difficulté qu'il y a ici, qu'il y a aujourd'hui, se trouve dans le pardon. Mais la question est ici, la parole nous dit, va vers ton frère, mais en réalité, qui est votre frère? Qui est votre frère? Avant de rentrer, je voudrais poser quelques bases en lisant le prophète. Dans la prédication, le prophète dit ceci, dans la prédication de l'enlèvement, au paragraphe 31, année 65. Et je pense qu'en parlant, je n'essaie pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu. Si vous êtes un chrétien ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même, que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur me conduisait. L'évangile, le message, ce n'est pas, cela n'a pas été donné pour prêcher des fois aux gens ce qu'ils veulent entendre. De toute façon, la Bible dit, il arrivera un temps où est-ce que beaucoup n'auront plus l'amour de la vérité. Il se donnera une foule de docteurs courant derrière des fables, des fausses doctrines, toutes ces choses. Mais vous allez voir qu'aussi longtemps qu'Israël était sous la servitude de Pharaon, en d'autres termes, dans le péché, il ne pouvait pas avoir le jubilé. Et une fois qu'Israël est passé à traverser la mer rouge, à ce moment-là, ils ont eu droit à jubilé, ils ont eu droit de danser. La Bible dit que Myriam, la sœur de Moïse, a pris le timbre, elle a commencé à danser, jubilé dans l'esprit. Mais vous ne pouvez pas mener une vie de péché et croire que vous êtes dans le jubilé de la communion avec Dieu. C'est totalement faux. C'est pourquoi il est très important de prêcher de foi, de prêcher sous la conduite du Saint-Esprit et dire les choses même si les gens se fâchent et qu'ils ne sont pas d'accord. Et la preuve que quelqu'un se fâche lorsque la parole de Dieu est prononcée, c'est la preuve littérale qu'il y a un démon qui se manifeste. Et un démon quand il se manifeste, il aura toujours une attitude contraire à la parole. Le prophète dit ceci. Je vais juste introduire ce matin, pour pouvoir ensuite aller un peu plus profondément prochainement. Ce matin, nous vous parlons de qui est notre frère. Le prophète dit ceci. Dans la prédication des hommes qui sont en prison, le prophète dit ceci. Maintenant, quant à ceci, si nous remarquons, beaucoup de choses arrivent à un moment donné et nous nous demandons pourquoi elles arrivent. Et nous nous remettons en question d'autres personnes. Mais finalement, un peu plus tard, nous nous rendons compte que si, nous nous rendons compte que, si nous sommes chrétiens, tout s'arrange pour le mieux, d'une manière ou d'une autre. Vous avez vécu ça, tous les chrétiens vivent ça. Nous nous demandons pourquoi nous avons fait ces choses. Le prophète, il revient un peu haut. Il dit maintenant, mais finalement, un peu plus tard, nous nous rendons compte que, si nous sommes chrétiens, tout s'arrange pour le mieux. Au lieu de la discipline fraternelle, dans cette vertu-là, de cet âge, il ne peut pas y avoir de discipline fraternelle sans le Saint-Esprit. Toute chose qui se fait en dehors du Saint-Esprit ne produira jamais les résultats de la parole. Vous ne pourrez jamais prouver le contraire. C'est pourquoi chaque vertu de chaque âge, pour la recevoir et pour la vivre, cela se trouve dans le Saint-Esprit. Une véritable discipline fraternelle se trouve dans le Saint-Esprit. Parce que si cela n'aime pas le Saint-Esprit, il y aura des faux témoins, il y aura des faux témoignages, il y aura des mensonges, des fausses accusations. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour rendre témoignage de sa parole. Et nous parlons d'un amour fraternel. Or, celui qui va créer la fraternité, ce lien de famille, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons été baptisés pour former un seul et même corps, une seule et même famille. Parce que la Bible nous enseigne que la famille de Dieu, au ciel comme sur la terre, s'appelle Jésus. Et vous naissez dans cette famille-là par le baptême du Saint-Esprit. On n'y adhère pas. Le prophète dit encore ceci. Je vais continuer à lire pour introduire le sujet. Je me suis demandé à un moment donné, la première fois que j'ai lu la Bible, pourquoi donc Dieu a-t-il laissé Abraham, ce grand homme, se tenir là et dire que Sarah n'était pas sa femme? Et de voir qu'il l'a laissé mentir à ce sujet et cette chose qu'il a faite. Et puis, de voir qu'il a laissé Abraham quitter le pays promis, alors qu'il lui avait dit de ne pas partir. Tout juif qui quitte le pays promis est rétrograde, parce que Dieu lui leur a donné avec la promesse d'y rester. Voyez-vous, mais ils l'ont quitté. Alors, il est allé à Guéra, mais si ce n'était pas arrivé. Dieu a laissé Abraham mentir, il a laissé Abraham sortir là où il lui avait sa bénédiction, il a sorti du pays promis, Dieu l'a laissé faire comme il voulait. Prenons maintenant le paragraphe 50. Et c'est là qu'Abimelech, qui était le roi là-bas, dans ce pays des Philistins, est tombé amoureux de Sarah et a voulu l'épouser. Et c'était un homme brave, un homme juste. Après avoir probablement, ceci va sembler ridicule, mais pour rendre la scène plus vivante pour vous, après avoir pris son bain du soir, enfilé son pyjama, fait sa prière et s'être mis au lit, le Seigneur lui est apparu et lui a dit, « Considère-toi comme un homme mort, alors que cet homme n'avait rien fait. » Voyez, il avait carrément été trompé, à la fois par Abraham et par Sarah. C'est vrai, il lui a dit, « Tu as la femme d'un autre homme, tu vois, et je n'écouterai pas tes prières. » Peu importe combien tu prieras, considère-toi comme mort, « Mais cet homme est mon prophète. » Voyez. Déjà, si vous arrêtez, vous allez voir que les deux hommes n'étaient pas sur la même alliance. Les deux hommes n'avaient pas la même relation avec Dieu. L'autre était une simple personne, et l'autre était un prophète de Dieu. Et aujourd'hui, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, ce qui fait de nous tous aussi des prophètes de Dieu. Parce que le prophète dit, « Un prédicateur n'est pas plus important aux yeux de Dieu qu'un ivronne qui vient de se convertir il y a à peine cinq minutes. » Alors, vous comprenez que peu importe l'ancienneté du prédicateur, sa grandeur, son expérience, aux yeux de Dieu, il n'est pas plus important que cette ivronne qui vient juste de se convertir, de recevoir le Saint-Esprit. Et quand cette ivronne reçoit le Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, il est aussi important que le ministre qui était aussi un enfant de Dieu. Alors, quand vous comprenez ça, vous verrez que dans le royaume de Dieu, personne n'est plus grand que l'autre. Parce que si vous lisez, vous allez dans l'Ancien Testament, vous verrez que lorsqu'il est en train de ramasser de la main et qu'on ramenait ça au niveau de la balance, ceux qui avaient ramassé plus que d'autres, lorsqu'on ramenait cela sur la balance, j'oublie le nom de la balance, la balance disait qu'ils n'ont pas pris plus que d'autres. Et pourtant, en regardant dans les yeux, la quantité était plus grande que ceux des autres, mais quand on met sur la balance, la balance dit que tout le monde a pris pareillement. Continuez à lire, et au paragraphe 51, le prophète dit ceci, de la même brochure des hommes qui sont maintenant en prison. Au paragraphe 51, voyez-vous, c'est difficile à comprendre. Voyez-vous ? Mais, si ce n'était pas arrivé, nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. C'est Abraham qui ment. Ensuite, c'est Dieu qui demande à cet homme d'aller voir Abraham pour prier pour lui. Nous avons le souverain et nous avons montré quelque chose. Mais, vous allez voir qu'il y a une chose qui est très primordiale. Vous pouvez le lire dans la Genèse. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Je suis juste en train d'introduire. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Vous allez comprendre. C'est dans Genèse. C'est dans Genèse, chapitre 20, verset 9. verset 9. Je vais un peu remonter un peu plus haut. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un bon cœur pur. Aussi, t'es-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Continue à lire au verset 8 de Genèse, chapitre 20. Verset 8. Abimelech Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que t'ai-je que que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit au verset 9. Abraham répondit Je me demandais je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus il voit qu'elle est ma soeur fille de mon père seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père je dis à Sarah voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi c'est mon frère. Abimelech prit les brébis et les bœufs et les serviteurs des hervons et donna à Abraham et lui dit et lui tendit Sarah sa femme. Abimelech dit voici mon pays est devant toi demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah voici je donne à ton frère mille pièces d'argent cela sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tout tu seras auprès de tous tu seras justifié. Dieu par sa préscience savait que lors de la confrontation lorsque celle-ci aura lieu Abraham se répand tirait. C'est pour comme nous avons lu pour voir ce que exactement dit la Bible lorsque Abimelech a posé la question à Abraham pourquoi a-t-il fait cela? Alors Abraham a dit ce qu'il y avait dans son cœur parce qu'il n'y a que la vérité qui peut produire la paix. Abraham lui a dit non c'est parce que je croyais à cause d'une suspicion à cause d'un préjugé à cause d'un certain sentiment qui lui a emmené à pousser un acte et ensuite Abraham y confesse or vous allez voir que dans la confession de la réparation lors de la confrontation ce qui est caché doit sortir parce que vous avez vu que Abraham en réalité il a il a menti Abulé pourquoi il a dit que Sarah c'était sa soeur mais en réalité Sarah n'était pas seulement sa soeur mais c'était aussi son épouse et nous avons vu que Abraham explique pourquoi il a menti que Sarah c'était sa soeur en prenant l'arbre génologique non Sarah c'est la femme d'un tel parce que nous avons eu le même père ainsi de suite comme ça comme ça comme ça jusqu'à ce qu'un Abimelech il comprenne c'est pourquoi le mensonge ne pourra jamais prendre la place de la vérité et produire cette vie là mais mettons la question est la suivante est-ce que Abraham et Abimelech étaient frères dans un sens oui ils étaient frères parce que les deux viennent de Noé tout simplement alors que vous allez voir que la dispense fraternelle quand on dit va vers ton frère l'on peut aussi dire va vers ton prochain mais nous sommes en train d'introduire cela vous allez comprendre parlons un peu de Cain et Abimele Cain et Abimele ils étaient frères vous allez lire dans la Genèse Dieu dit à Cain où est ton frère Samson crie vers moi Cain et Abimelech ils étaient frères par leur mère Eve mais le père de Abel c'était Adam le père de Cain c'était le serpent mais il fut frère parce qu'il sortit de la même mer ils sont frères parce qu'ils sortent de la même église de la même dénomination parce que vous allez voir quand on prend dans l'unité il y a l'unité du corps local il y a l'unité dans le corps du Christ quand vous êtes quand vous vous prenez le baptême d'eau c'est pour entrer dans la communion avec les membres de l'église locale et là quand vous prenez le baptême vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit on vous appelle frères vous êtes devenu frères dans cette église si vous n'avez pas pris le baptême vous êtes dans une église on ne peut pas vous appeler frères parce qu'il vous faut le baptême pour entrer dans la communion locale vous êtes un frère dans une église locale mais aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit vous allez dans une autre église on peut vous considérer frères par respect par la foi parce qu'on croit que vous avez le Saint-Esprit mais en réalité aussi longtemps que vous n'avez pas le Saint-Esprit dans une autre église vous n'êtes pas frères parce que le lien fraternel qui lie les enfants de Dieu c'est le Saint-Esprit alors Caïm et Abel étaient frères à cause du lien de la mère mais vous allez voir qu'entre les deux il y en a un qui était de Dieu qui venait de Adam et l'autre qui venait du diable mais les deux ils étaient frères par la chair tout simplement ensuite nous avons un autre personnage parce que j'ai j'ai fait extrait de prendre ces trois personnages parce que c'est eux qui répétaient vraiment la doule fraternelle ensuite nous avons deux autres personnages Jacob et Esaü Jacob et Esaü les deux sont nés de la même mère et du même père Jacob avait pour père comme Esaü Isaac et pour mère comme Esaü Rebecca mais la différence qu'il y avait entre les deux c'est que l'un était des dieux et l'autre était du malin du diable je me dis mais comment ça se fait qu'un prophète donne naissance à une semence du serpent tout simplement pourquoi je vais lire le prophète le prophète dit ceci pour que vous puissiez comprendre le prophète dit ceci dans la prédication la parole parlait de la semence originale au paragraphe 56 elle était pressée en parlant de Ève alors qu'est-ce qu'elle a fait elle a croisé sa semence elle l'a mélangé avec la semence du serpent et à ce moment-là elle a produit un qu'est-ce qu'elle a produit elle a produit un enfant de la mort Caïen un enfant par lequel elle a perverti tous les enfants qui sont venus après ça c'est le premier témoin et la deuxième chose ici vous allez voir qu'ici tous descendent de Noé Abram descendre de Noé la Bible disait en ce temps-là de Noé que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prient pour femmes alors vous voyez que par cet acte sexuel comme il est dit dans les Vétiques lorsque un homme et une femme ils ont les rapports à ce moment-là leur sang s'entremêle et dans le sang c'est là-bas qu'il y a caché la vie de la semence et celle-ci se balade alors vous allez voir que Jacob et Esaü étaient frères de sang dans la chair parce qu'ils avaient le même père et la même mère mais maintenant vous allez voir que lorsqu'on prend la généalogie de Isaac on l'écrit on ne parle pas du nom d'Esaü pour une simple raison c'est qu'il y a un livre de vie de l'agneau et il y a un livre de vie et les gens qui sont frères c'est ceux qui ont le nom écrit en réalité dans le livre de vie de l'agneau parce que ce qui nous unit ici c'est le Saint-Esprit la chair peut être séparée par la mort mais ce qui garde le lien ici c'est le Saint-Esprit nous avons encore un autre personnage d'autres personnages David et Saúl ils étaient frères non seulement qu'ils étaient frères parce qu'ils étaient dans la même patrie d'Israël ils étaient aussi un peu comme dans le même message on croit en ayant le même prophète ils avaient aussi le même Dieu et c'était les deux aussi David et Saúl les deux étaient aussi les enfants de Dieu parce que Saúl avait été un type de quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit David plus tard aussi a été un type de quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit et quand vous remontez de la généalogie vous allez voir que les deux ont avaient pour Père bien avant Adam maintenant prenons le prophète le prophète dit ceci dans la prédication le signe année 64 année 64 0308 au paragraphe 202 maintenant frère je sais ce que vous ressentez je suis je suis avec vous je suis celui qui a mêlé qui a mêlé mon filet au vôtre ici au Texas pour essayer d'attraper tous les poissons que Dieu a destiné à la vie là-bas je fais vraiment de mon mieux je suis avec vous à 100% il m'arrive de reprimander et de crier contre les organisations et tout ça ne veut pas dire que je suis contre vous mon frère ce que je veux dire par là c'est que je suis contre le système qui mettrait la division entre nous pour nous empêcher d'être des frères à cause de quelques doctrines religieuses à cause de quelques doctrines religieuses écoutez maintenant très attentivement nous sommes frères par le baptême du Saint-Esprit nous tenons le même signe nous avons reçu le même sang alors croyons-le nous pouvons nous rencontrer là n'est-ce pas frères chacun de nous sous le sang alors vous comprenez maintenant ici que le lien fraternel c'est le Saint-Esprit parce que vous pouvez être dans une même famille née naturellement mais quand tu vas prendre le livre de vie de l'agneau il y a l'un qui peut être Jacob et l'autre qui peut être Esaü comme l'un peut être Caïn l'un peut être Abel comme l'un peut être David l'un peut être Saoul sans le Saint-Esprit il n'y aura pas de véritable relation fraternelle sans le Saint-Esprit il n'y aura jamais de véritable communion parce que l'amour parfait l'on le retrouve dans le Saint-Esprit le prophète dit encore ceci de la communication pourquoi nous ne sommes pas une dénomination au paragraphe 112 excusez-moi l'église de Dieu est nous ne sommes pas divisés nous sommes un seul corps nous sommes un dans la doctrine l'espoir et l'amour si nous avons réellement le Saint-Esprit cela fait de nous des frères en ayant le Saint-Esprit en étant des frères automatiquement nous avons le même père et nous recevons une même éducation alors automatiquement cela doit produire aussi le même langage la même façon de voir les choses la même façon de penser alors c'est pourquoi le prophète dit ici nous sommes un dans la doctrine l'espoir et l'amour c'est ça l'église du Dieu vivant en débit d'elle de ces choses ensemble nous sommes un c'est vrai qu'il soit méthodiste ou baptiste frère s'il est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit il est mon frère nous marchons en nous serrons les coudes c'est vrai oui monsieur ça ne change rien que vous soyez catholique de n'importe quelle église quand vous recevez le Saint-Esprit c'est ce qui fait que nous sommes frères et ayant le père dans votre coeur celui-ci vous contraindra à vous ajuster parfaitement à l'éducation qu'il a donnée avant d'aller plus loin je voudrais prendre la définition de deux mots d'abord discipline j'ai déjà deux qu'est-ce que veut dire discipline dans le dictionnaire ensemble de règles de conduite qui régissent une collectivité un groupe en vue d'assurer un bon fonctionnement ici la discipline qui nous est donnée c'est le message que Frère Branham a prêché et le message que Frère Branham a prêché n'est pas contraire à la Bible elle s'ajuste parfaitement à la Bible si on prend les synonymes de discipline c'est règles enseignements règlements mais maintenant la définition de fraternelle la première définition que j'ai trouvé le dictionnaire dit ceci qui est propre qui appartient à un frère ça c'est une définition et la deuxième définition c'est qui concerne les liens d'affection entre les frais les enfants issus de même parents c'est cette définition qui a attiré mon attention de fraternelle qui concerne les liens d'affection entre les enfants issus de même parents alors vous comprenez que si nous avons tous le même parent qui est Christ peu importe votre géographie même si nous ne nous connaissons pas à cause de ce lien de Saint-Esprit cela fait de nous automatiquement des frères parce que nous partageons une seule et même discipline une seule et même doctrine parce que dans notre sang il y a un seul sang qui coule c'est le sang du Seigneur Jésus Christ le prophète dit encore ceci pour la prédication qu'elle se réponde numéro 4 au paragraphe 162 or il voulait or les vrais les authentiques gens de couleur il y a parmi ces gens là un groupe authentique sain né de nouveau rempli de piété mais certainement le fait que ma peau soit blanche et que la leur soit noire pour moi ça ne compte pas ça il est mon frère s'il est en Christ et nous savons que pour être en Christ il faut avoir le Saint-Esprit alors vous comprenez que pour vivre la vertu de l'âge il faut avoir le Saint-Esprit tout se fait par le Saint-Esprit tout se fait dans le Saint-Esprit si vous avez le Saint-Esprit vous êtes mon frère si vous n'avez pas le Saint-Esprit vous êtes en vue mais vous allez à l'église vous êtes en vue de devenir ce frère là parce qu'il y a une différence entre un frère membre d'une église locale et un frère en Christ quelqu'un qui est en Christ c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit le prophète dit encore ceci dans la prédication qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 8 qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 8 année 59 vous savez chaque église si vous n'avez pas une doctrine vous n'êtes pas une église vous devez avoir quelque chose que vous représentez des principes que vous soutenez et peu peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne si cette personne est née de l'Esprit de Dieu c'est mon frère ou ma soeur peu importe nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses autant que l'Est est éloigné de l'Est mais nous sommes quand même frères et je ne serai rien et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure marche plus rapprochée de Christ et je crois que tout vrai véritable chrétien fera la même chose pour moi vous voyez peu importe la dénomination que quelqu'un il ait s'il a le Saint-Esprit c'est votre frère c'est votre soeur parce que vous croyez que vous avez le Saint-Esprit alors celui-ci vous lit automatiquement et le prophète dit encore que ils peuvent être en désaccord à cause de ces liens ils sont quand même frères nous devons que dans cette citation nous pouvons parler de David et Saoul mais plus loin nous en parlerons prochainement David et Saoul ils ont eu la réconciliation Jacob et Esaü ils ont eu la réconciliation mais Caïr et Abel Caïr a tué son frère parce qu'il devait garder sa nature rester comme il est et le prophète dit je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure marche plus rapprochée de Christ nous ne pouvons pas aider quelqu'un en ayant une marche plus rapprochée de Christ en l'incitant à agir contrairement à la parole c'est faux selon la belle de la séduction c'est ce que le serpent il a fait à Ève la seule façon de ramener quelqu'un à avoir une marche plus rapprochée de Dieu c'est de lui montrer la parole et de le contraindre à se soumettre à obéir à la parole parce que si on ne le contraint pas on ne l'oblige pas à se soumettre à la parole il ne pourra pas se rapprocher de Dieu le prophète dit encore ceci dans la prédication de Sceau de Pâques au paragraphe je suis juste en train d'introduire au paragraphe 213 pas étonnant que nous imposions les mains aux malades pas étonnant que nous nous aimons les uns les autres nous sommes frères et sœurs nous ne devons pas nous détester parce que parce que nous sommes corrigés par la parole de Dieu nous devons nous aimer les uns les autres et avoir du respect les uns pour les autres vous savez si vous ne le faites pas cela ne vous fera pas de bien alors vous comprenez aussi que dans la discipline fraternelle il y a aussi le respect que vous soyez grand que vous soyez petit que vous soyez petit que vous soyez grand tout le monde est né sur la même mesure de la parole le respect parce que quand il n'y a plus de respect nous allons parler prochainement vous allez voir que quand il n'y a plus de respect il n'y a plus de considération vous ne devez jamais vous entendre avoir quelque chose de positif parce qu'un homme lorsqu'il n'a plus la crainte de Dieu il n'a plus le respect de Dieu il ne pourra jamais aller se soumettre à la parole parce que le prophète a prêché sur le respect et quand les gens n'ont plus de respect pour le message pour la parole je peux vous le dire il n'y aura rien combien de gens ont manqué le respect du vent de toi bonhomme ils sont morts mais ici les gens continuent toujours à manquer de respect à ce message manquer le respect déjà quand l'on dit un mensonge lorsque vous montez c'est une forme de manque de respect parce qu'aujourd'hui l'hypocrite est vu comme la personne parfaitement elle était non le pro l'une des formes élevées du respect c'est d'être honnête de dire la vérité je vais essayer de lire cette citation rapidement pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu dit ceci le prophète dit ceci dans la prédication hébreu chapitre 4 il y a un esprit esprit avec E majuscule il y a un esprit d'honnêteté qui vient de Dieu c'est la source la source de Dieu c'est l'honnêteté ensuite il y a un homme qui fait une bonne action pour son prochain ensuite il y a le gars qu'il faut surveiller ensuite il y a le gars qui est un voleur ensuite il y a le gars qui est un meurtrier qui fait un vol à mes armées vous voyez comme cela se pervertit en descendant mais toutes ces choses indiquent que la chose véritable existe vous comprenez alors si vous prenez la discipline fraternelle comme il faut vous allez vous rendre compte que aucune église ne peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'aura aussi qu'un seul prophète comme le prophète le dit nous n'avons qu'une seule doctrine aucune tribu d'Israël ne pouvait faire ce qu'il voulait tout devait être fait selon ce que Moïse a prêché parce que lorsque à quand il a péché son péché ne s'est pas arrêté dans sa tribu mais son péché a contaminé tout le corps d'Israël son péché a contaminé tout le corps messique de Christ alors vous comprenez maintenant que la discipline fraternelle cela concerne premièrement d'abord le corps messique de Christ parce qu'il est question de votre frère pourquoi il est votre frère parce qu'il croit que Jésus Christ est son Dieu et son sauveur et son père et sur cette base là nous le considérons comme frère le prophète dit encore ceci je vais bientôt terminer le prophète dit encore ceci dans la prédication la démonologie dans la démonologie de même physique le prophète dit ceci au paragraphe 34 j'en dispose moi-même et devant Dieu qui est mon juge je l'utilise pour l'oeuvre de l'évangile là-bas comme ça je saurai qu'en ce jour où je quand je devrais rendre compte de mon administration elle aura été effectuée correctement c'est tout à fait exact en effet je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens c'est ainsi que je traite Dieu rien que mon attitude envers vous c'est mon attitude envers Christ et votre attitude envers moi c'est la même chose c'est exact c'est envers Christ alors je voudrais prendre la Bible pour appuyer cette écriture le prophète dit votre attitude envers Christ envers lui c'est votre attitude envers Christ et votre attitude envers Christ c'est automatiquement envers lui en réalité si vous respectez la parole vous aurez le respect vis-à-vis de la personne qui est en face de vous qui soit un peu petit qui soit grand peu importe la fonction qu'il est qu'il est qui l'occupe je voudrais juste lire cette citation le passage de la Bible Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34 du verset 40 les pharisaes ayant appris qu'ils avaient réduit en silence les sadiciens se rassemblaient il est il est un deux il est l'un deux docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver Maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier commandement et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi même on passe de frère à notre prochain au verset 40 de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes or la personne que vous avez en face qu'il soit votre frère ou pas qu'il soit votre prochain ou pas la même attitude que vous gardez vis-à-vis de Christ c'est la même attitude que vous aurez vis-à-vis de lui si quelqu'un dénire la parole automatiquement la même attitude qu'il a eu vis-à-vis de la parole c'est la même attitude qu'il aura vis-à-vis de vous parce que ce n'est pas seulement de la vie fraternelle question de votre frère mais il est aussi question de votre prochain parce que de la façon dont vous traitez votre prochain c'est de la même façon que vous traitez Dieu la Bible dit Dieu l'a donné l'exemple en parlant du bon samaritain il a montré qui était le prochain de l'autre en fin de compte notre frère aussi en face c'est notre prochain notre voisin aussi c'est notre prochain notre patron aussi c'est notre prochain même notre ennemi aussi c'est notre prochain parce que Jésus il vient il dit aimez aussi vos ennemis vous comprenez que si vous aimez votre frère et que vous n'aimez pas votre ennemi cela revient à ce que vous n'aimez pas aussi votre frère parce que les deux sont votre prochain disons ceci pour terminer je vais juste lire ce passage pour terminer le prophète dit ceci de la prédication les hébreux chapitre 7 1 hébreux chapitre 7 1 au paragraphe 172 votre nature démontre ce que vous êtes votre vie indique reflète ce que vous êtes et dès le commencement ce n'est pas difficile pour moi de voir ça ce n'est pas difficile pour vous de voir ça c'est le prophète qui parle je vais encore relire dans hébreux chapitre 7 le prophète dit ceci au paragraphe 172 votre nature votre nature démontre ce que vous êtes votre vie indique reflète ce que vous êtes et dès le commencement ce n'est pas difficile pour moi de voir ça ce n'est pas difficile pour vous de voir ça alors vous comprenez en réalité la vertie de cet âge la vie de la vertie l'on ne peut pas la voir en dehors du Saint-Esprit et celui qui est votre frère c'est celui qui a le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est lui qui vient établir le lien de parenté sans le Saint-Esprit il n'y a pas de lien de parenté juste une conseille qui me vient à l'esprit je vais essayer de la lire le prophète dit ceci dans la prédication qu'est-ce que le Saint-Esprit le prophète dit ceci au paragraphe 31 je vais descendre un peu plus bas je vais tout lire pour conclure ensuite nous allons prier qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 31 et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui c'est le signe de la circoncision du coeur le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres créants croyants et dénominations ils sont dans toutes sortes des dénominations mais ils sont quand même un peuple à part laissez-moi parler à un homme pendant deux minutes je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non vous le pouvez aussi ça les distingue c'est une marque c'est un signe et le Saint-Esprit est un signe et c'est le prophète dit encore c'est tout de la même toujours plus bas dans l'ancien testament tout enfant qui refusait la circoncision et être préfiguré le Saint-Esprit était retranché du milieu du peuple il ne pouvait pas avoir la communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis maintenant appliquer ça à aujourd'hui une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit vous ne pouvez passer tout vous devez être d'une nature vous devez être d'une nature l'agneau et la colombe les deux ils avaient la même nature s'il y a dix personnes qui sont assises il n'y a que deux personnes qui ont le Saint-Esprit les deux qui ont le Saint-Esprit ils sont en communion ce sont des frères le reste ils n'ont pas la communion avec eux même s'ils sont ensemble assis pourquoi parce que les deux sont assis dans les lieux célestes en Jésus Christ et ils ont un lien de parenté par le Saint-Esprit et les huit autres ne sont pas leurs frères encore pas du tout et ils n'ont pas la communion parce que la véritable communion se trouve sous le sang dans le sang et je crois avec l'aide de Dieu aujourd'hui nous pouvons comprendre que notre frère c'est celui qui a le Saint-Esprit que le nom du Seigneur soit béni prions Dieu tout puissant nous te bénissons nous te louons pour cette introduction nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes nombreux bienfaits pour tout ce que tu ne cesses de frère et tu nous as fait grâce d'être des enfants adoptifs nous te sommes infiniment reconnaissants oh Seigneur je peux penser à l'histoire de l'enfant prodige qui est parti et il avait été dit que ce que le frère avait c'était tout ce que le père possédait oh Seigneur quelle grâce quel privilège que tu nous as fait de revenir dans ta maison afin d'être encore semblable à toi nous te remercions pour le don du Saint-Esprit pour le Seigneur Jésus-Christ notre divin sauveur notre roi notre Dieu nous te prions de bénir encore ces moments et nous croyons que père éternel durant la semaine qui va commencer tu seras encore avec nous bénis tes enfants prends soin d'eux encore une fois merci pour le requête de prière nous te prions que tu puisses prendre encore en possession chacun Seigneur Jésus-Christ afin que ton nom puisse être encore glorifié pour chaque chose qui va suivre nous nous remontons en tes saintes mains c'est pour ta gloire à cause de ton nom tu vas ainsi prédémondé Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse demain prochainement nous verrons peut-être dimanche prochain nous parlerons sur les conséquences des effets de la discipline fraternelle parce que nous avons vu en réalité que il n'y a que dans cette alliance ceux qui ont le Saint-Esprit il n'y a que eux qui peuvent réellement appliquer les effets fraternels si des gens n'ont pas le Saint-Esprit ils ne vont pas appliquer les effets fraternels même s'ils ont en face de leur prochain comme Abraham le fit il n'y a pas en face de son prochain les gens ne pourront pas vivre la parole parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas Christ envie d'être comme Christ que le Seigneur vous bénisse